Le 4ème pilier de la foi Le fait de croire aux prophètes et aux messagers On doit croire au fait que ce sont des serviteurs qui ne doivent pas être adorés Et que ce sont des messagers, ils ne doivent pas être taxés de menteurs Et on doit croire au fait que c'est Allah qui les a envoyés Et qu'il leur a révélé Il les a aidés avec des miracles Ils ont transmis le message Ils ont transmis le dépôt Et ils ont conseillé les communautés Et ils ont transmis tout ce qu'Allah leur a ordonné de transmettre Et ils ont fait le maximum d'efforts pour transmettre ces religions On doit croire en tous les messagers et les prophètes Et on doit croire au nom des messagers et des prophètes révélés par Allah Et leurs caractéristiques Et les miracles avec lesquels Allah les a aidés Et les informations qui nous ont été transmises Les concernant Le premier prophète c'était Adam Le premier messager c'était Nuh Le dernier messager c'était Nuh Le dernier des prophètes et des messagers c'est Mohamed Toute personne qui prétend être un messager ou un prophète Après la mort du prophète C'est un menteur et en plus c'est un mécréant Car Allah subhanahu wa ta'ala a finalisé la prophétie et le message Avec le prophète Mohamed Sallallahu alaihi wa sallam N'am